et bien salut à tous et à toutes ces collections sw47 comment allez vous alors pour ma part ça va très bien et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines pardon où je vais vous présenter mon stand trooper donc que j'ai eu il ya assez longtemps et qui est vraiment une super figurine vraiment super bien fait dans les détails et tout donc alors les stands trooper on peut les retrouver pardon excusez moi dans l'épisode 4 donc sur tatooine enfin c'est ce qu'ils font par exemple le contrôle quand luxe quaker et Obi-Wan Kenobi ils arrivent sur tatooine on les voit aussi dans la cantina et on les voit aussi quand ils poursuivent Han Solo enfin les héros là avant qu'ils montent dans le faucon de millenium et là où il y a une petite bataille etc donc alors ce qui différencie les stands trooper des storm trooper c'est que les stands trooper ils ont une petite épaulette sur le côté là voilà et comment dire et ils ont une sorte de sac à dos avec plein de choses à l'intérieur à l'arrière voilà donc je l'enlèverai plus tard donc alors celle ci comme figurine comme vous pouvez voir je l'ai en elle est sali là c'est l'effet sali je l'ai aussi en version non sali je vais vous montrer de suite hop je la repose voilà c'est à peu près la même je crois qu'elle est un tout petit peu plus petite ouais mais ça se voit pas trop mais ça tombe ça voilà un tout petit peu plus petite mais bon personnellement je la préfère en sali en blanche elle est trop propre alors que bon quand on voit l'épisode 4 on a l'habitude de les voir plein de poussière et tout donc ça fait un peu bizarre donc voilà donc maintenant on va passer à la description de la figurine en elle même donc alors on va commencer par son blaster donc le voici voilà après sinon pour la figurine je vais juste enlever le sac à dos pour le moment voilà donc le casque on peut le tourner dans tous les sens voilà mais je le fais pas pour pas l'enlever ici on a l'épaulette normalement elle est bien sûr celle ci comme figurine en tout cas elle est blanche mais comme elle a été sali vous pouvez voir elle est marron donc après pour ce qui est des bras comme vous pouvez voir aux épaules ça se tourne dans ce sens ça se plie enfin bon voilà on peut pas le monde peut la monter jusqu'à là pour ce qui est des coudes c'est pareil ils peuvent se plier se déplier on peut les tourner aussi donc pour les articulations rien à redire et pour les poignées se tournent donc c'est pareil pour l'autre même au niveau du torse ne peut pas se tourner juste ça ceinture qu'on peut qu'on peut bouger voilà donc pour l'arrière de la figurine donc ici et les emplacements pour mettre son sac à dos moi je vous montre aussi voilà avec plein de matériel et c'est voilà ici on a une petite sacoche pour mettre des affaires voilà donc voilà sinon après pour les jambes on dirait un zombie comme ça donc on peut les lever dans ce sens et puis voilà dans l'autre sens on ne peut pas pour les rotules hop on peut les plier est ce qu'on peut tourner oui on peut tourner dans ce sens voilà dans l'autre sens aussi mais bon on peut faire le tour complet quoi et pour les chevilles c'est pareil on peut les plier et normalement on peut aussi on peut voir les tourner donc sur la figurine dans sa liste c'est pareil les articulations donc voilà sinon ouais c'est vraiment une super figurine je sais plus où c'est que je l'avais acheté je crois que c'était à jouer club donc vraiment content de cet achat donc voilà je vais sûrement racheter des standtroopers parce que j'en veux j'en ai que trois ou quatre et j'en voudrais un peu plus pour un diorama que je vais faire donc voilà il m'en faudrait un peu plus donc je vais voir ouais donc si j'en retrouve un pareil je serais pas mécontent parce que je crois que celui-là c'est mon préféré des trois ouais donc voilà une super figurine je sais pas si beaucoup de gens l'ont celle ci en sali en tout cas sur ebay par exemple je l'ai pas vu souvent je crois donc voilà je suis très content de l'avoir en ma possession le seul souci avec eux c'est qu'ils ne tiennent pas super bien debout là encore ça va j'ai de la chance avec ça mais par exemple celle-ci avant de faire la vidéo j'ai déjà j'ai galéré à la faire tenir donc vous voyez elle tient même plus mais bon bref c'est pas grave donc ouais super content de cet achat très belle figurine vraiment très bien détaillée donc elle date de 2 secondes je vous dis ça 2005 j'arrive pas très bien à voir 2005 ou 2006 il y a marqué non voilà bon bah écoutez c'est tout pour cette vidéo ouais 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 c'est tout donc j'ai bien là après je vais cet après midi ou après là quand j'aurai fini celle ci je vais peut-être tourner une autre vidéo mais ça sera pas sur des figurines star wars donc voilà je vous en dis pas plus vous verrez j'espère que ça vous plaira aussi autant que que c'est quand je vous fais des présentations de figurines star wars mais bon au moins ça change pourquoi pas voilà il faut bien tout essayer voilà peut-être que je toucherai le plus grand nombre de personnes et j'aurai peut-être plus de gens qui me suivent pour d'autres choses et c'est pas de refus pour moi ça serait plutôt pas mal donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette figurine vous aura plu également et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos et oui j'ai oublié de faire mon blabla habituel n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ça me ferait vraiment plaisir et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de laisser un commentaire si vous avez n'importe quelle question à me poser ou voilà si vous avez envie de parler ou quoi n'hésitez pas à me poster un commentaire ça me fera très plaisir allez bon ben on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde